Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Quand j'ai appris la mort de ma femme, j'ai dansé. C'est le meilleur coup de téléphone que j'ai jamais reçu. Mon beau-père m'a dit qu'il était à la morgue en train d'identifier son corps. Elle avait eu un accident de voiture. Je lui ai toujours dit qu'elle conduisait très mal, et elle m'a donné raison. Vous avez peut-être pensé que je suis un peu insensible, mais cela fait des années que je n'aime plus ma femme. Nous nous sommes mariés très jeunes, tout allait bien pendant un certain temps, mais le destin de tout mariage est l'échec. Elle me harcelait quotidiennement. Putain ! Pourquoi tes chaussettes sales ne sont-elles pas dans le panier à linge ? Pourquoi y a-t-il de la vaisselle sale dans l'évier ? C'est le travail d'une femme de nettoyer cette foutue maison. Plus les années passaient, plus nous nous disputions. Les plus petites choses l'énervaient, alors je lui criais dessus. Elle aurait dû apprendre à être une épouse compréhensive. Je l'ai peut-être même frappée une ou deux fois vers la fin. Mais elle l'a cherchée. Elle est devenue physique en premier. Je n'allais pas divorcer parce que sa famille est riche, et elle ne voulait pas divorcer parce que cela aurait embarrassé ses riches parents. Et devinez qui a gagné ? Aujourd'hui, je me rends sur sa tombe pour la première fois. Je ne suis même pas allé à l'enterrement. Ses parents ont dit que je n'étais pas le bienvenu. Je veux juste avoir le dernier mot. Elle voulait toujours avoir le dernier mot. Et peut-être que je cracherai sur sa tombe. J'ai suivi les indications de mon beau-père pour aller au cimetière. C'est un endroit très chic. J'ai navigué entre les pierres tombales et j'ai finalement trouvé celle de ma femme. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un grand trou devant la pierre tombale, avec un tas de terre à côté. Il n'y a pas de cercueil. Ils ne l'ont pas encore enterré ? Les funérailles ont eu lieu la semaine dernière pourtant. La douleur me traverse le corps. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'entends le coup de fusil qui résonne dans mes oreilles. Je m'écrase sur le sol. Je ne peux plus bouger. On me fait rouler dans le trou. Au-dessus de moi, je vois ma femme avec une pelle et mon beau-père avec un fusil de chasse. Dois-je l'achever ? Demande-t-il. Non, je le veux vivant pour la prochaine étape. Je sens chaque pelletée de terre sur mon corps qui saigne. Bientôt, je la respire même. J'ai de la terre dans le nez. Il y en a partout sur moi maintenant. Je dois garder les yeux fermés. Comment la terre peut-elle être aussi lourde ? Je me lèverai bien pour la frapper, mais la terre est si lourde que je ne peux plus bouger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada